Bonjour, alors aujourd'hui nous allons créer un aquarium avec des poissons dedans, des étoiles de mer, un hippocampe et tout ce que tu voudras rajouter. Alors on commence le projet et nous allons changer le décor pour que ça ressemble à un aquarium. Donc je clique sur la petite image, je choisis un fond avec de l'eau et je valide. Donc voilà, nous sommes dans un aquarium. Alors j'enlève le chat, il n'a rien à faire dans l'aquarium, donc je le supprime et à la place je vais rajouter quelques poissons. Donc premier poisson, j'appuie sur le plus et je vais prendre par exemple ce poisson ici qui est vert. Je valide. Donc voilà le premier poisson que je place ici. Je rajoute un deuxième poisson qui va être par exemple ce poisson jaune. Je valide, donc deuxième poisson. Et je vais rajouter le même poisson mais en plus petit et en rouge. Donc j'appuie sur plus, je prends donc le même poisson et en haut je clique sur le pinceau pour changer sa couleur. Donc je vais mettre par exemple le poisson en rouge. Voilà donc j'ai le poisson qui est tout rouge. Et je valide. Alors là je trouve que ce poisson est un petit peu trop gros. Donc je vais dans les icônes violettes. Je choisis diminuer la taille et j'appuie une fois, deux fois, allez encore une fois. Non, il est assez petit. Donc je vais le mettre par exemple ici et j'enlève ma brique. Je vais également rajouter un petit peu d'herbe. Alors l'herbe, elle est ici. Donc un petit paquet. On va dire que ce sont des algues. Donc je mets des algues ici et je rajoute encore des algues. Donc voilà. Je valide. Et je vais mettre les algues ici par exemple sur le rocher. Et je rajoute donc une étoile de mer. Donc voilà. Étoile de mer. Que je vais mettre par exemple au fond. Donc sur le sol. Et il me manque l'hippocampe. Donc l'hippocampe qui est ici. Et tu pourrais rajouter d'autres poissons, le crabe, etc. Donc je valide. Et l'hippocampe, je vais le laisser au milieu pour l'instant. Alors maintenant, on va regarder les actions. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces poissons bougent. Donc le poisson vert. Donc j'appuie sur les icônes jaunes. Donc quand le jeu démarre, on va choisir sa vitesse. Donc il faut qu'il aille peut-être un petit peu plus vite. Donc je vais prendre ici le personnage qui court. Et on peut choisir la vitesse. Donc lent, moyen ou très vite. Donc là, je vais le laisser en moyen. Et puis le poisson va donc se balader. Donc il va aller vers la droite. Donc je vais emmener la petite flèche vers la droite. On va dire qu'il avance de 10 pas. Alors pourquoi 10 ? C'est parce que quand on affiche la grille, on voit que tout l'écran, ça fait 20. Donc la moitié, ça fait 10. Donc ça, ça veut dire qu'il fera la moitié de l'écran d'un sens. Donc je vais mettre 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il peut par exemple monter un petit peu. Donc on peut le faire monter juste d'une case. Et ensuite, il va faire demi-tour. Et à nouveau 10 de l'autre sens. Et comme je l'ai fait monter, je vais maintenant le faire par exemple redescendre. Donc un coup il va monter, un coup il va descendre. Et pour ne pas qu'il s'arrête, je vais dans les icônes rouges. Et je prends donc l'icône là qui permet de répéter plein plein de fois la même chose. Donc là, si je teste, le poisson vert, il avance donc d'un côté. Ensuite, il va vers la gauche. Il descend, il va remonter, etc. Donc j'arrête, je le remets à sa position du départ. Et ce que l'on va faire, c'est de dire que si le poisson touche quelqu'un d'autre, donc un autre poisson, l'herbe ou ce qu'on veut, il va se passer quelque chose. Alors par exemple ici, on va dire que s'il y a une collision, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, le poisson, il va monter de trois cases. C'est-à-dire pour éviter de cogner dans le poisson, il va par exemple aller un petit peu plus haut. Donc si on essaie, là, il touche l'hippocampe. Donc hop, on a vu, il est allé plus haut. Donc là, maintenant, il se retrouve à l'étage un petit peu au-dessus. Alors, on va faire maintenant la même chose pour les autres poissons. Donc le deuxième poisson, on va dire que quand le jeu démarre, il va vers la gauche ou vers la droite. On peut par exemple aller vers la gauche de 10. Ensuite, il va par exemple descendre d'une case. Ensuite, il retourne de l'autre côté avec 10. Donc il fait pareil, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et comme je l'ai fait descendre avant, maintenant, je le fais remonter. Et une boucle. Donc il tourne, il va faire ça tout le temps. Et s'il touche quelqu'un, donc s'il y a une collision, qu'est-ce qui se passe ? Ce poisson-là, par exemple, on peut le faire descendre. Donc lui, il va descendre de 3 cases. Alors si on teste, je teste au fur et à mesure. Donc le poisson, voilà, il a touché plein de choses. Donc il descend beaucoup. Et puis l'autre poisson, pareil, maintenant, il se retrouve en bas. Et là, comme il vient de toucher l'herbe, il remonte. Là, il touche l'hippocampe, donc il est remonté, etc. Voilà. Donc là, je remets tout à zéro. Alors l'autre petit poisson. Alors lui, on pourrait dire que ce poisson-là, il va aller très vite. C'est un tout petit poisson qui va très vite. Donc je change la vitesse. Et je vais mettre donc la vitesse rapide. Alors je n'ai pas mis de vitesse pour le jaune. On peut peut-être ajouter une petite vitesse. Ici, je n'en ai pas mis. Donc je vais écarter ce que j'ai fait ici avant. Et je vais mettre entre les deux la vitesse. Voilà. Donc je recolle. Et on va dire que ça, c'est un poisson qui va tout doucement. Voilà. Donc je reviens sur mon petit poisson qui, lui, va beaucoup plus vite. Ensuite, on va aller 10 vers la droite. Ensuite, comme c'est un poisson qui est rapide, il va monter un peu plus. Allez, je le fais monter de 3. Ensuite, vers la gauche, on va dire 10. Et comme je l'ai fait monter de 3, je vais le faire descendre de... Alors je vais mettre 3 aussi. Et puis, il répète ça plein plein de fois. Donc j'emmène la petite brique rouge. Et quand il touche quelqu'un, quand il y a une collision, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va monter de 3. Donc lui, il fait tout vraiment très très vite. Donc si je teste... Voilà. Le petit poisson, là, on a du mal à le suivre. Il va un peu dans tous les sens. Tu verras mieux sur ta tablette. Mais en tout cas, voilà, il nage très très vite. Ensuite, il reste l'hippocampe. Alors les plantes, là, on ne fait rien pour les plantes. Il reste l'hippocampe et l'étoile de mer. Alors l'étoile de mer, elle ne va pas bouger. Sauf que quand on va taper dedans, elle va tourner un petit peu. Donc ça, c'est simplement quand il y a une collision. Donc quand il y a quelqu'un qui lui tape dedans. On va dans les déplacements et on fait tourner un petit peu l'étoile de mer. Voilà. Et l'hippocampe, donc on va voir comment ça fait quand on lancera l'animation. Et l'hippocampe, donc lui, au démarrage, il va... Alors, en fait, il ne va pas monter. Il va juste se balader un petit peu vers la droite. Donc je vais mettre, par exemple, 5. Un petit peu vers la gauche. Donc il ne se balade vraiment pas beaucoup. Et puis, voilà, il fait ça plein de fois. Et quand quelqu'un tape dedans, donc dès que quelqu'un rentre dans l'hippocampe, l'hippocampe, il va tourner. On va le faire tourner comme l'étoile de mer. Donc il va tourner un petit peu à droite. Voilà, je crois qu'on a un petit peu tout le monde. Donc on va appuyer sur le drapeau vert. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc là, le poisson jaune a touché l'hippocampe. Donc l'hippocampe, il tourne. Donc on voit, l'hippocampe, il tourne. Alors, est-ce que quelqu'un va toucher l'étoile de mer ? Donc pour l'instant, ils sont tous... Ah, peut-être que le poisson, le poisson rouge... Voilà, le poisson rouge a touché l'étoile de mer. Donc l'étoile de mer a tourné. Donc tu peux te mettre en plein écran. Donc t'appuies ici sur plein écran. Et tu as un aquarium que tu as construit toi-même avec tous les petits poissons qui nagent dedans. Voilà, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501